Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vette Agro. Ici, nous parlons de l'agro-pastoral. Nous vous présentons dans ce secteur dans les moindres détails et nous battons au quotidien pour mettre à votre disposition des conseils nécessaires pour que vous réussissiez dans vos projets dans l'agro-pastoral. Alors, aujourd'hui, on va parler de quel système d'investissement est donc réservé aux personnes de la diaspora. Ces derniers-là qui s'efforcent et qui ont vraiment cette volonté de vouloir développer notre Afrique, notre Cameroun en faisant des investissements chez nous, chez eux. Mais ils sont donc confrontés à plusieurs difficultés. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le secteur agro-pastoral parce que c'est celui que nous maîtrisons le mieux. Nous allons laisser les autres investissements dans lesquels ils s'engagent. Nous allons nous concentrer justement sur les investissements qu'ils font dans le secteur agro-pastoral et les différentes difficultés qu'ils rencontrent dans ce secteur. La première difficulté est au niveau de la disponibilité des informations. Non seulement la disponibilité des informations, mais il y a également la fiabilité déjà des informations même qui sont disponibles. La disponibilité des informations, commençons par là. Lorsqu'il y a une information qui est disponible, elle date d'environ 3 ans, parfois même 5 ans. Donc on va vous sortir des statistiques qui ont été faites il y a de cela 3 ans aujourd'hui. On n'est pas toujours sûr que ce qui a été fait il y a de cela 3 ans représente ce qui existe actuellement. Et en plus de cela, lorsque nous parlons de la fiabilité, est-ce qu'avant de nous produire ces statistiques, il y a vraiment eu des descentes de terrain ? Question tac. Donc en fait, il faudrait déjà que ces informations soient donc fiables. Alors quand ces derniers se fient juste à ce qu'ils ont trouvé peut-être sur le net ou dans un ancien document du ministère et qu'ils nous abordent, soit disant, bon, on a des rapports, des statistiques. Nous avons ressorti qu'il y a un déficit, je vais dire n'importe quoi, de 20 000 taux de viande, de poulet, de chai. Alors je vais me lancer dans l'élevage des poulet et de chai. Est-ce que le 20 000 taux là, est-ce que le déficit là, c'est le déficit actuel où il y a de cela 3 ans, où il y a de cela 5 ans, où je ne sais pas trop. Alors il faut donc déjà actualiser les données qu'ils ont. Il faut vraiment que ce soit stable. Donc ce qui fait qu'à notre niveau, lorsque nous essayons peut-être de leur expliquer, parce que généralement ils prennent des consultations, d'ailleurs même ceux qui sont payés en printemps, je vais à vos conseils. Et je vous invite déjà aussi à le faire. Si vous souhaitez vous lancer dans le secteur au pastoral, ou si vous y êtes déjà et que vous rencontrez quelques difficultés, prenez des consultations et que nous échangeons. Nous mettrons donc de la lumière sur vos points. Alors lors de nos consultations, de nos échanges, lorsque nous essayons donc de leur présenter ce qui est réellement, ils pensent qu'en fait c'est nous qui n'avons pas la bonne information. Pourtant ce que nous leur donnons, ce que nous mettons à votre disposition, c'est ce que nous avons sur le terrain, chaque jour que nous y allons. Puisque nous échangeons avec des producteurs actuels, nous visitons les marchés actuels, donc nous avons quand même une petite idée. Pas certainement sur tout le territoire national, mais nous avons quand même une idée de ce qui est actuel en fait. Alors, en plus donc du déficit ou de la relation entre l'offre et la demande, qui peut donc être un frein à ce qu'ils ont déjà dans la tête? Parlons maintenant des prix. Dans les documents, vous verrez que le prix moyen de vente d'un poulet de chair est de 45 jours. Il n'y a pas de spécificité. On ne vous dit pas si c'est l'éleveur qui vend à 45 jours, ou si c'est le grossiste qui vend à 45 jours, ou quoi que ce soit, non. Donc, maintenant lui, quand il s'est dansé, c'est qu'il va vendre son poulet à 25 jours, sans contrainte, sans difficulté. Mais ce qu'il oublie, c'est que chez nous, en fait, à la ferme, vraiment le poulet de 45 jours ne coûte pas 2500. Bon, c'est très rare, à moins que vous soyez un hyper éleveur. Mais généralement, ce sont des éleveurs qui revendent directement aux ménages. Oui, aux ménages qui peuvent revendre à ce prix-là, mais pas à la ferme. Parce que lorsque les grossistes arrivent dans votre ferme, le prix moyen est de 2000, lorsque le marché est bon, lorsqu'il y a l'abondance de poussins, ou lorsque l'aliment est bon, donc lorsque les ingrédients n'ont pas haussé du prix, vous pouvez mettre à 1900. Mais maintenant, lorsque le marché commence à danser sur un pas, le poussin grimpe, les coûts des ingrédients grimpe, vous pouvez donc vous retrouver en train de vendre un poussin au prix moyen à la ferme de 2200. Donc, ils ont déjà une information erronée à leur niveau par rapport aux données, aux statistiques qu'ils ont en tête. Donc, ils vont donc se lancer, sachant qu'ils vont vendre leur pôle à 2500. Ce qui fait que pendant qu'ils font leur business plan, ou lorsqu'ils sont en train d'élever, pendant leur période de production, si le coût de production ne fait que grimper, et qu'ils se voient en train d'arriver à 1700, 1800, ils se disent, non, je vais vendre à 2500, j'aurai donc du bénéfice, je n'ai pas de tracasserie, à mieux faire et tout. Mais bon, pourtant, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui est fait. Celui qui vend facilement son poulot à 2500, c'est quelqu'un qui augmente de la valeur à son poulet. Généralement, ces éleveurs qui revendent le poulet et ont une très bonne marge bénéficiaire, ce sont ces éleveurs-là qui produisent, qui transforment, qui conditionnent avant donc de le mettre sur le marché. Donc, ils n'ont pas affaire au grossiste. Nous allons donc revenir pour vous présenter la chaîne de valeur. À ce niveau, nous vous présentons juste l'indisponibilité des statistiques fiables dans notre contexte. Après s'être buté donc à l'indisponibilité des statistiques fiables, vient donc la chaîne de valeur, comme je le disais tantôt. La chaîne de valeur, en fait, c'est l'ensemble des acteurs qui interagissent dans une filière. Donc, ça va donc de la production jusqu'à la table du consommateur. Alors, eux, ils sont dans la diaspora, ils sont généralement dans les pays européens où tout a déjà été travaillé. Donc, la chaîne de valeur est ferme, donc production, transformation, conditionnement, et puis ça se trouve sur le marché. Ça, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chez nous, la chaîne de valeur n'est pas encore travaillée. Donc, ici, la chaîne de valeur est plutôt ferme, donc production grossiste, détaillant, parfois super détaillant. Et puis, on a consommateur ou quelqu'un qui va venir acheter pour aller transformer, conditionner. C'est vrai que de nos jours, bon, ces derniers temps, nous rencontrons beaucoup d'élèveurs qui ont leur propre chaîne de valeur, donc qui essayent déjà de rendre les choses un peu modernes. ils produisent, ils transforment, ils conditionnent avant de mettre sur le marché. Bon, je vous invite carrément à le faire parce que c'est lorsque vous adoptez cette chaîne de valeur-là que vous augmentez carrément votre marge bénéficient. Donc, alors, en plus de l'indisponibilité des statistiques fiables, nous avons donc ce problème de chaîne de valeur-là. Parce qu'en fait, lorsque, avec notre chaîne de valeur, le fermier se trouve généralement perdant. Celui qui se suce bien les doigts, celui qui a du miel sur les doigts, c'est le détaillant du marché ou même le grossiste. Donc, c'est à ces deux niveaux-là que tout se joue. Mais maintenant, le consommateur, il paye également les pots cassés parce que le produit arrive à son niveau très cher. Il y a tellement eu de coupons en route. Donc, je vous invite, comme je le disais tantôt, lorsque vous lancez votre élevage, vraiment transformer votre produit, conditionner-lui avant de le mettre sur le marché. Là, vous avez une très bonne cible et puis vous avez une bonne marge bénéficiée. En plus de ces deux contraintes, donc, vient donc la contrainte la plus importante, donc, la ressource humaine. Maintenant, nous allons donc parler des ressources humaines parce qu'en fait, l'humain, elle, je ne sais pas comment je vais dire, l'humain est le centre de tout parce que si vous n'avez pas d'homme qui va élever vos poulets, qui prendra soin de vos poulets, qui séchera les clients, qui assurera la commercialisation, ainsi de suite. Donc, l'humain reste donc le point focal de tout projet en avril pastoral. Et maintenant, donc, la difficulté qui se trouve au niveau de la ressource humaine, c'est que nous avons perdu nos valeurs. Nous avons vraiment perdu nos valeurs. Lesquelles valeurs dont nous avons perdu? Nous avons donc cité la patience. Parce que lorsque vous employez quelqu'un, il ne voit pas que, bon, nous sommes au début d'un projet, c'est avec du temps qu'on pourra faire du bénéfice, qu'on pourra évoluer. Comme il est arrivé, il dit, bon, l'argent vient de l'Europe, là-bas, il y a beaucoup d'argent. Alors, on a dit qu'on va acheter les mille poulets, je vais acheter 700. Ou bien, oui, il va acheter les mille poulets, puis il va commencer à vous dire, il y a eu des mortalités, poutines, il n'y en a pas, il commence à préparer déjà sa quantité qu'il va vendre. D'autres vont vous vendre l'aliment, ils vont vendre l'aliment, donc à côté, dans votre ferme. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se passer parce qu'en fait, on a perdu nos valeurs. On a perdu la valeur de la patience. On a perdu la valeur de la confiance. Parce que ceux qui sont de la diaspora ne nous font plus confiance. Parce que lorsqu'ils envoient l'argent pour investissement, le jour où ils viennent, rien n'avoir, il n'y a rien de disponible, rien n'a été fait. En plus de ces deux valeurs-là, il existe plusieurs autres valeurs. Bon, en fait, vous le savez, mais les plus importantes sont généralement la confiance qu'ils avaient en nous, la confiance que nous-mêmes nous avons en nous. Parce qu'en fait, lorsqu'on emploie quelqu'un et puis il commence à faire des bêtises, c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Il ne sait pas qu'en fait, en moussant, il peut facilement évoluer. Voilà les trois principales les trois principales difficultés que font donc face nos gars de la diaspora et qui freinent donc leur dévouement à nous aider, à leur aider aussi à développer notre continent, donc notre pays, le Cameroun. Alors, VETAgro, pour répondre à la question posée au départ, qui était dans quel système d'investissement pour la diaspora, VETAgro met donc à votre disposition la mise en place de vos projets, le suivi. En fonction de vos ressources et de vos visions, nous adaptons donc une façon de travailler. Alors, je vous invite donc à prendre des consultations pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre la filière dans laquelle vous voulez investir. Je vous invite également à prendre des formations chez VETAgro pour pouvoir matérialiser la filière dans laquelle que vous voulez vous lancer. Pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, prenez donc des consultations chez nous. D'ailleurs, nous lançons des formations au mois d'avril, formation à l'élevage du Pondeuse, Boulets, Duché, Bramard. Vous pouvez choisir l'une des spéculations ou les trois. Alors, contactez-nous pour bénéficier de l'une de ces formations ou des trois. Pourquoi pas? Je vous invite donc à vous abonner à la page. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous partager la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié toutefois que nous avons une nouvelle annonce à vous faire. Ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec la groupe pastorale. Ciao et à la prochaine vidéo. Ciao